Déjà merci à tous d'être présents pour cet atelier. Donc l'objectif de cet atelier ça va être de permettre à plus de sérénité à l'intérieur de nous. Souvent ça peut être des choses qui fluctuent, il y a des périodes où on va être bien aligné, se sentir bien ancré et sentir vraiment cette paix, cette sérénité à l'intérieur de nous. Parfois il y a des événements, il y a des informations, parfois c'est le contexte général aussi, on peut ressentir les énergies collectives qui vont nous oppresser un peu et dans ce cas-là ça fait remonter des parties de nous qui sont sensibles à ça. Donc le travail qu'on va faire, l'objectif ça va être de libérer ces parties qui pourraient déjà être remontées, ça veut dire que déjà peut-être il y a des morceaux avec les événements de la semaine ou peut-être même des périodes précédentes qui ont été déclenchées, stimulées et qui perturbent notre sérénité, notre paix intérieure. Donc moi je m'appelle Aubin à Cazeneuve, donc je me suis mis aux énergies suite à un accident où je me suis brûlé et on est intervenu sur photo en plus des soins hospitaliers et ça m'a intéressé de comprendre comment est-ce qu'on pouvait agir à distance et donc dans l'atelier de ce soir, l'objectif c'est justement de mettre en évidence des mécanismes simples qui peuvent agir à distance, que vous pourrez réutiliser même tout seul pour développer plus de bien-être, pour développer plus de sérénité, plus de maîtrise dans les émotions, dans les sensations présentes dans le corps. Donc voilà, et puis je vais laisser Cynthia se présenter également. Oui, alors pour moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que bon la majorité me connaissent, donc moi j'ai découvert un formidable outil qui est l'hypnose et quand je l'ai découvert, je me suis dit c'est quand même incroyable tout ce qu'on peut faire avec, donc j'ai voulu creuser, donc je me suis formée, à la base c'était pour en savoir plus et puis au fur et à mesure ça m'a vraiment vraiment intéressée, c'est devenu une passion, donc j'ai appris plusieurs hypnoses, essentiellement celle ericksonienne et puis sinon après un peu aussi de MDR qu'on appelle aussi rythmo et d'autres choses dont ensuite tout ce qui était par rapport aux énergies et j'avais besoin d'avoir un complément pour voir qu'en fait tout était lié et que c'était une belle partie aussi qu'il fallait mettre, qu'il fallait prendre en compte. Donc voilà, ce soir c'est un petit mélange de plein de choses, c'est un peu d'hypnose, c'est un peu de logosynthèse, de plein de petites choses qu'on a réunies, parce que c'est vrai qu'avec Aubin on a trouvé que chaque outil est vraiment magnifique et c'est important de pouvoir bien les comprendre et de pouvoir s'en servir en les combinant, un peu comme on fait une cuisine, quand on connaît les bases, à un moment donné on peut se faire aussi un plat avec notre touche personnelle, donc voilà c'est un petit peu ça, une petite combinaison de tout ça. Donc voilà, moi je veux juste rappeler quelque chose avant qu'on commence, c'est juste l'histoire de la feuille, si tout le monde peut avoir une feuille, un stylo, après un verre d'eau aussi, c'est vrai qu'on ne l'a pas mis mais c'est toujours bien d'avoir un verre d'eau, voilà nickel, parce que voilà, on sait que le corps est constitué de beaucoup d'eau, de 70% d'eau, voire plus, et c'est toujours bien d'aller drainer comme ça les cellules quand elles ont travaillé. Donc voilà, tu peux continuer. Alors donc, pour les exercices, il faudra avoir les mains libres, il faudrait si possible avoir un support pour pouvoir avoir la feuille et pouvoir écrire dessus, et on va vous demander, pour ceux qui ont envie de partager avec nous, qu'est-ce que la paix intérieure pour vous, et qu'est-ce que vous ressentez qui pourrait bloquer cette paix intérieure. Donc soit vous pouvez prendre la parole pour l'expliquer, soit vous pouvez le marquer dans le chat, selon ce que vous préférez. Après, plus il y aura d'interactions, plus ça permettra que l'atelier soit riche, et justement par rapport aux préoccupations qu'il pourrait y avoir, aux ressentis de qu'est-ce que la paix intérieure pour vous, ça va nous permettre également d'axer les exercices de manière plus sur mesure, plus adaptée à chaque besoin de chacun, aux besoins de chacun. Donc, oui, Richard. Le côté, pour moi, la paix intérieure, c'est tout simplement ressentir qu'à certains moments, il y a des parties de conflits, en tout cas, suite à des émanements, des rencontres, et faire en sorte, en tout cas, de me dire qu'il y a une partie du moi qui communique. Alors ça peut être, par exemple, ce que j'ai ressenti beaucoup à certains moments, c'est le comportement de certaines personnes qui touchaient mes valeurs, notamment. Et de me dire par rapport à ça, c'est d'aller rechercher, mais ça je l'ai appris plus tard, puisque je suis arrivé chez CoverNote, c'était de se dire, en tout cas, c'est quelles sont les valeurs qui sont touchées, et de quelle manière je pourrais faire en sorte de tout simplement les rebooster, et remettre un petit peu ce qui me vient, c'est de les remettre dans un certain équilibre. C'est-à-dire le côté, en tout cas, il y a des parties qui vont dire quelque chose, d'autres qui vont peut-être même dire le contraire, et de dire au bout d'un moment, mais comment faire en sorte que tout ça soit en symbiose ? Et être en paix, ça ne veut pas dire que c'est que le côté bon pour moi, que voir le côté le monde bisonnour, c'est se dire que, voilà, il y a des choses qui se passent, et comment faire en sorte de retrouver un certain équilibre, et une formation qui peut créer une douleur, elle est là aussi pour dire quelque chose, et comment faire en sorte aussi de l'apaiser, et faire en sorte que ça aille mieux, en tout cas. Trouver une belle énergie, en tout cas une énergie qui me booste, en tout cas, et ne pas me sentir complètement épuisé. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite partager ? Qu'est-ce que la paix intérieure pour lui, ou qu'est-ce qui bloquerait cette paix intérieure ? Alors là, on a sur le chat quelqu'un qui marque, pour moi la paix intérieure, c'est vraiment d'être en accord avec ses valeurs, ses envies. Après, je trouve ça assez difficile avec le quotidien. Alors oui, c'est sûr que, quand on est pris dans le quotidien, où il y a beaucoup de, on va dire, souvent c'est le stress. Il y a beaucoup de contradictions dans le quotidien, c'est sûr. Voilà, c'est vrai qu'après, ce qu'il faut aussi comprendre et rappeler, c'est que ce qui est important, c'est de pouvoir faire régulièrement des exercices, que ce soit des exercices de respiration, de méditation, qui vont souvent avec, ou de prendre en tout cas un temps pour soi, comme on prend un temps pour se laver physiquement, se brosser les dents, se brosser les cheveux, etc., se mettre de la crème. Donc tout ça, c'est important aussi de comprendre qu'énergétiquement, il y a une hygiène à avoir. Et c'est vrai que si elle est régulière, forcément, il y a aussi les bénéfices qui tiennent plus longtemps, plus vite aussi. Et voilà, ça dure, je veux dire, ça dure dans le temps. Moi, depuis que je me fais mes trois mouvements minimum de yoga par jour, au niveau paix intérieure, ça aide bien, je trouve. Donc oui, il y a également la paix intérieure par rapport au vagabondage mental. Après, c'est vrai que, comme tu dis, Damien, le fait d'avoir une certaine hygiène énergétique ou psychique, ça va recalibrer cette paix intérieure. En fait, très souvent, dans notre quotidien, dans le pays où on est, la plupart des pays développés, on a des habitudes qui sont très productives, mais ce côté paix intérieure, ce côté spirituel est souvent mis au rebut, voire même oublié parfois. Il faut se lever, il faut être efficace, il faut avoir une vie sociale, il faut être dynamique, il faut toujours faire plein de choses. Et très souvent, la paix intérieure, ça va être rattaché à un espace qu'on va s'autoriser pour justement pouvoir lâcher, presser, lâcher ses activités pour arriver à quelque chose de beaucoup plus serein. En fait, c'est assez simple. Si je ne mets pas un peu d'exercice, soit d'auto-soin ou de petites méditations ou de petits mouvements de yoga au quotidien, un petit peu, les problèmes des idées, comme on me disait au début, j'ai oublié le prénom, désolé, il y a beaucoup moins de combats entre les idées à droite et les idées à gauche. Du moment qu'il y a un petit peu d'auto-soin tous les jours ou de petits travails énergétiques, ça s'harmonise beaucoup plus doucement, beaucoup plus facilement en fait. Il y a beaucoup moins de tensions et de combats. L'objectif de ce soir, ça va être justement d'accompagner pour ça, sachant qu'il y aura des techniques qui vont peut-être être plus difficiles à reproduire tout seul, mais il y aura des parties que vous pourrez reproduire tout seul. Et juste par le souvenir, ça va également reproduire un effet à l'intérieur de nous. Souvent, juste de prendre un petit temps de paix intérieure, de se poser les questions, de laisser sa conscience se promener pour justement après l'amener à être nettoyé ou à être transformé par des mécanismes de lumière, par des images, par différentes choses qu'on va utiliser au cours de la vie. Ça va justement dégager cet espace qui peut s'accumuler petit à petit avec beaucoup de tensions, beaucoup de questionnements, beaucoup de choses. Et tout ça, ça peut ruminer, entre guillemets, de manière inconsciente. Parfois, il y a justement des conflits entre ce que j'ai comme valeur, ce qu'on me demande de faire, ce que je peux constater à l'extérieur dans mon quotidien. Ça peut créer une dissonance en nous et le but, ça va être justement de comprendre pourquoi ça crée une dissonance en nous et comment soit la transformer, soit changer son mode d'interaction ou ses rapports à ça pour qu'à l'intérieur, ça soit beaucoup plus fluide et beaucoup plus cohérent. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous aimeriez partager vis-à-vis de la paix intérieure ou des blocages qui pourraient produire, qui pourraient être à l'origine de toute cette perturbation ? C'est bon pour tout le monde ? Donc, dans un premier temps, je vais vous proposer de vous connecter aux énergies du ciel et de la terre. Vous allez pouvoir couper les micros afin qu'il n'y ait pas de bruit parasite. Ça va être une forme un peu de méditation guidée. Donc, pour couper le micro, vous pouvez aller en bas de l'écran et désactiver le son. Puis, vous allez pouvoir… Et toi, peut-être… Excuse-moi, mais tu peux peut-être y accéder pour tout le monde. Je ne sais pas si des fois, Bruno, n'arrivait pas. Comme après, c'est vrai qu'il y aura des petits mouvements et autres. C'est bien que tout le monde ait les micros. Je vais désactiver les micros. Merci. C'est bon pour tout le monde. Donc, dans un premier temps, il va falloir avoir les mains libres. Vous allez pouvoir vous installer assis, le doigt assez droit. Vous pouvez le faire debout, si vous voulez, mais c'est toujours plus confortable d'être assis. Puis, vous allez pouvoir mettre les mains devant vous. Et vous allez rapprocher les mains à l'expiration. Et à l'inspiration, vous allez écarter les mains. Vraiment visualiser qu'en même temps, vous inspirez, vous écartez les mains. Et quand vous soufflez, vous sentez les mains se rapprocher. Et quand vous allez faire ce mouvement, vous allez pouvoir fermer les yeux en même temps que vous prenez de profondes et complètes respirations, lentement. Vous pouvez inspirer profondément, lentement. C'est un peu le principe de la cohérence cardiaque. Et en même temps que vous allez respirer, vous allez pouvoir fermer les yeux. Et vous allez imaginer que vous vous connectez à la terre, que sous vos pieds. Voilà, là, le chat, il a bruit fin en célèbre. Que sous vos pieds, il y a des racines qui vont pouvoir se déployer dans la terre. Et au fur et à mesure, à chaque respiration, ces racines vont pouvoir grandir un peu plus. Puis lorsque vous sentez que ces racines sont profondément connectées dans la terre, vous allez toujours en respirant visualiser que vous aspirez les énergies de la terre par ces racines. Et petit à petit, vous devriez sentir entre les mains comme si l'énergie circulait entre les mains, comme s'il y avait des petits picotements, un peu de magnétisme entre les mains. Puis lorsque vous sentez que vous êtes bien connecté aux énergies de la terre, vous allez les faire remonter par les jambes, dans la colonne vertébrale, dans tous les organes, dans toutes les cellules du corps. Et sentir que le corps va vraiment être lumineux par rapport à toutes les énergies de la terre qui remontent par ses racines, par les jambes, dans tout le corps. Puis lorsque vous sentez que toutes les racines sont bien connectées à la terre, qu'à chaque inspiration, vous sentez toute cette énergie puisée par ses racines remontées dans toutes les cellules du corps. Vous allez pouvoir vous connecter aux énergies du ciel et visualiser que vous vous envolez dans l'espace comme si vous flottiez et vous pouvez observer toutes les étoiles autour de vous. Et toujours en respirant lentement et profondément, vous allez aspirer l'énergie, la lumière de toutes ces étoiles et la ramener dans le corps comme un faisceau de lumière qui viendrait sur le chakra couronne, qui rentrerait dans la nuque, dans la colonne vertébrale, dans toutes les parties du corps, dans toutes les cellules. Sentir cette énergie se diffuser vraiment dans tout le corps, couplée à la respiration. Puis lorsque vous sentez que vous êtes bien connecté aux énergies du ciel, vous allez pouvoir visualiser un arbre ou une forêt avec les racines de cet arbre qui sont connectées dans la terre, qui tirent les sels minéraux, qui tirent l'eau par ces racines qui les font remonter dans le tronc, dans la sève, dans les branches, dans les feuilles. Et visualiser que le soleil, les énergies du ciel, viennent réagir dans ces feuilles et font une alchimie. Et à partir de là, l'oxygène qui est produit par cet arbre, on pourrait voir que c'est la fusion des énergies de la terre et du ciel et sentir qu'à chaque inspiration, c'est ces petites particules de lumière qui nous connectent à la fois au cosmos et à la terre, qui entrent dans nos poumons, qui se diffusent dans notre sang. Et sentir à chaque battement de cœur que ces énergies se diffusent dans toutes les cellules, dans tout notre corps. Prendre quelques instants pour vraiment ressentir les battements de notre cœur, le flux de l'air qui rentre et qui sort dans nos poumons. Et à partir de là, vous allez pouvoir reposer les mains confortablement. Nous allons pouvoir passer à l'exercice suivant. Je vais laisser Cynthia prendre le remet. Alors, pour l'exercice suivant, il vous faut la feuille qui est assez grande et un stylo. Et là, vous allez pouvoir, tout doucement à votre rythme, ouvrir les yeux et puis prendre cette feuille et ce stylo. Et vous allez pouvoir dessiner sur cette feuille un grand cercle. Vous le faites de la taille le plus grand possible de ce que vous pouvez par rapport à votre feuille. Et une fois que vous avez fait ce cercle, vous allez pouvoir repasser avec le doigt dessus en choisissant le sens que vous voulez. et tout en fermant les yeux, en vous concentrant, enfin au départ, vous les laissez ouverts pour faire le tour du cercle à votre rythme, plutôt doucement. Et en même temps que vous faites ce tour du cercle, vous rentrez à l'intérieur de vous en introspection afin de voir qu'est-ce qui bloque la paix intérieure. Quelles seraient des images, peut-être des mots qui vous viennent, ça peut être également des sensations, juste laisser observer ce qui remonte quand vous pensez à la paix intérieure. Vous pouvez faire le tour plusieurs fois jusqu'à ce que vous sentiez vraiment bien, vous observez ce qui se passe, s'il y a des mots qui arrivent, s'il y a des images. Et quand vous avez quelques informations de ça, vous pouvez noter à l'intérieur de ce cercle ce qui dérange, ce qui embête. ça peut être sous forme de mots mais ça peut être aussi sous forme de symboles ou un petit dessin qui représenterait ce qui vous embête, ce qui bloque, ce qui perturbe votre paix intérieure. Vous pouvez en mettre plusieurs. Et en même temps que vous ressentez tout ça à l'intérieur de vous, vous allez pouvoir évaluer sur une échelle de 0 à 10 à combien est votre paix intérieure ? À savoir que 0, ça serait qu'il n'y a pas de paix et 10, ça serait vraiment une paix maximale. Et là, vous pouvez le noter à côté de ce cercle. Et à partir de là, tout en restant bien focalisé sur les sensations que vous avez par rapport à cette paix intérieure, tout ce qui la bloque, vous allez pouvoir répéter les phrases suivantes à haute voix, je récupère toute mon énergie imbriquée dans tous les blocages ou perturbations de la paix intérieure et je la ramène à sa juste place en moi. Et là, vous laissez les choses se faire tout en gardant les yeux fermés. Vous pouvez voir s'il y a des images qui viennent ou des autres sensations et laissez juste ce petit temps. et là, on va pouvoir passer à la phrase suivante. Vous allez à nouveau répéter à haute voix « J'enlève toute énergie non-moi liée à tous les blocages ou perturbations de la paix intérieure, de toutes mes cellules, de tous mes corps, de mon espace personnel et je la renvoie là où elle doit vraiment être. » Et à nouveau, vous laissez juste la phrase « Agir » et c'est les images, les sensations, se transformer. vous pouvez les observer, voir les images mentales qui se forment, les sensations ou s'il n'y a rien, c'est OK aussi. Et là, on va pouvoir passer à la troisième phrase ou pareil, vous allez pouvoir répéter à haute voix « Je récupère toute mon énergie imbriquée dans toutes mes réactions au blocage ou perturbation de la paix intérieure et je la ramène à sa juste place en moi. » Une fois encore, laissez la phrase « Agir » Vous pouvez observer ce qui se passe à l'intérieur de vous. ce que ces phrases ont fait comme effet sur votre corps, sur vos pensées. Et quand vous êtes prêt, vous pourrez ouvrir les yeux et refaire à nouveau un tour de cercle à votre rythme vous refaites un tour de cercle, un ou deux, plusieurs, à votre rythme et voyez ce qui a changé en vous. Si les mots écrits peuvent être barrés, si les images ou les symboles que vous aviez dessinés dans ce cercle, s'ils restent les mêmes, si vous sentez qu'il y a autre chose, vous ajustez ce qu'il y a à l'intérieur du cercle et vous pouvez également évaluer à nouveau votre P intérieur entre 0 et 10 comme tout à l'heure. sachant que 0 si vous n'en avez pas et 10 qu'elle est au maximum. Et là, si vous voulez nous faire un retour sur le chat en nous disant à combien était cette P au départ et puis à combien maintenant elle est, on va vous laisser un petit temps pour le faire. Alors, il y a Richard qui nous dit passage de 7 à 10. Merci. Merci aussi à toi, Richard. Je vais attendre un petit peu que tout le monde fasse un retour pour voir parce que c'est intéressant. Alors, il y a passage de 3 à 5. OK. C'est intéressant de voir où vous en êtes parce que si besoin pour certaines personnes on va on va refaire un tour. Alors, je suis passée, je pense que tu marques Christine de 7 à 10. D'accord ? Plus de lumière et odeur de rose à la fin. C'est magnifique ça. super. Merci pour le retour. si on pouvait avoir encore juste un ou deux retours comme ça on voit si on peut faire un deuxième tour. s'il y a des personnes qui sont en dessous de 5 ou juste peut-être nous marquer qu'on puisse un peu savoir où vous en êtes par rapport à cette paix de 8 à 8,5. D'accord ? J'étais déjà zen dit Bruno mais ça fait du bien de vous écouter. C'est gentil. Merci Bruno. Et Damien presque à 10. Ok. Pour les personnes qui sont déjà à 10 vous pouvez penser à autre chose que la paix intérieure quelque chose qui vous embêterait et utiliser le deuxième tour pour pouvoir justement transmuter ce que vous aimeriez de plus personnel passer à un niveau plus serein plus léger plus lumineux. Il suffira juste de focaliser votre intention sur le champ que vous souhaitez traiter. Voilà. on va refaire effectivement un autre tour et à ce moment-là vous allez pouvoir à nouveau faire un tour sur ce cercle pour bien vous focaliser sur ce que vous aimeriez voir changer je ne sais pas si c'est des blocages ou autre à l'intérieur de vous parce que l'intention c'est très important de bien la définir. Je vais vous laisser un petit temps pour bien vous concentrer sur ça et en même temps vous pouvez faire un petit tour avec le doigt sur le cercle afin de bien rentrer en introspection à l'intérieur de vous et ressentir et évaluer du coup à combien est cette sensation. alors je ne sais pas si c'est des blocages à ce moment-là c'est zéro ou il n'y en a pas et dix ou c'est très fort et notez à l'intérieur du cercle à nouveau tout ce qui vous embête tout ce qui vous dérange tout ce qui perturbe ça peut être des dessins si c'est peut-être du stress ça pourrait être des éclairs des choses comme ça tout ce qui représente à l'intérieur de vous ce qui dérange et là vous pouvez dire à voix haute je récupère toute mon énergie imbriquée dans tous les blocages ou perturbations qui me relient à et vous dites votre situation et je la ramène à sa juste place en moi il apparaît vous laissez faire comme tout à l'heure juste observer ce qui se passe à l'intérieur de vous et on va passer à la phrase numéro 2 où vous allez dire j'enlève toute énergie non moi liée au blocage ou perturbation de et là vous mettez votre situation de toutes mes cellules de tous mes corps de mon espace personnel et je la renvoie là où elle doit vraiment être laisser à nouveau la phrase agir voyez les images qui arrivent les sensations les mots voyez comment les pensées peuvent changer se modifier les émotions et vous pourrez dire alors je récupère toute mon énergie imbriqué dans toutes mes réactions au blocage perturbation liée à telle situation la vôtre et je la ramène à sa juste place en moi et là vous allez pouvoir à votre rythme rouvrir les yeux et juste observer comment vous êtes maintenant quand vous pensez à telle situation ou si les personnes ont continué pour la paix intérieure maintenant c'est comment pareil vous allez pouvoir évaluer ça de 0 à 10 et puis barrer les mots barrer les images qui correspondent plus maintenant comment vous êtes et puis si vous voulez nous faire un retour sur le chat nous signalez comment c'est pour vous on va vous laisser écrire si vous souhaitez prendre la parole pour partager quelque chose oralement pour ceux qui ont aussi un verre d'eau n'hésitez pas à boire alors alors Richard nous dit passages de 3 à 7 ok super merci Richard super 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 pour je ne sais pas le prénom mais le téléphone 8 maintenant avec le deuxième tour et ça éloigne de plus en plus la peur de l'échec de 5 au début je suis à 8 super Christine merci Bruno d'avoir été là si tu souhaites la transmission de la suite des exercices tu pourras me les demander ou à Cynthia n'hésite pas je t'enverrai la vidéo ben oui n'hésite pas Bruno merci en tout cas à toi d'être d'avoir participé à l'atelier et puis au plaisir de te revoir ben là du coup je vais passer je vais te laisser la parole pour passer au troisième exercice donc là pour ce troisième exercice c'est important de comprendre que vous pouvez considérer votre corps et votre esprit comme des structures d'énergie dans un champ d'énergie qui est plus vaste et c'est on va dire au travers de l'expansion de la conscience qu'on va accéder à une énergie plus forte plus connectée au cosmos à la terre comme dans le premier exercice de connexion là on va utiliser des chiffres et la résonance de ces chiffres pour pouvoir amener davantage de sérénité de confiance en soi de paix intérieure donc je vais vous proposer de positionner vos mains devant vous comme ceci et d'imaginer de visualiser alors vous pouvez le faire les yeux fermés ce sera peut-être plus facile qu'entre vos mains il y a une bulle de lumière vous pouvez prendre plusieurs inspirations lentes et profondes pour vraiment augmenter votre énergie et ainsi densifier cette bulle de lumière entre les mains puis lorsque vous sentez que cette bulle est vraiment présente entre vos mains vous allez mettre les chiffres que je vous dirai dans quelques instants comme si c'était un vidéoprojecteur au niveau de la blande pinéale au niveau du troisième oeil comme si vous positionnez les chiffres comme des diapositives au niveau de la blande pinéale et que ce chiffre se projetait depuis le troisième oeil au cœur de cette bulle entre vos mains je vais commencer les chiffres 1 0 0 1 1 0 5 0 1 0 0 toujours dans cette bulle vous allez pouvoir mettre en dessous de cette première série numérique une seconde série numérique 7 1 0 4 2 et là vous allez pouvoir souffler de la lumière dans cette bulle afin de la charger en énergie vous allez pouvoir souffler plusieurs fois lorsque vous sentez que cette bulle est complètement remplie de lumière remplie d'énergie vous allez pouvoir lever les mains et positionnez cette bulle à 50 cm au-dessus de votre tête puis posez cette bulle au-dessus de votre tête au niveau du huitième chakra et redescendre les bras et visualisez une grande colonne de lumière descendre sur cette bulle et voir cette bulle rayonner comme une douche de lumière une douche d'information sur toutes vos cellules sur tout votre corps dans tout votre aura et maintenir cette douche de lumière quelques secondes le temps que toute votre aura toutes vos cellules soient remplies de cette information vous allez sentir peut-être des fourmis l'énergie circuler peut-être une respiration un baillement de la chaleur maintenez tout cela juste quelques instants le temps nécessaire pour que cette information soit bien intégrée dans toutes vos structures lorsque cette information sera bien intégrée vous allez ressentir un petit écho sous la forme d'un frisson d'une respiration d'un baillement ou toute autre chose cela signifiera que toutes ces informations ont bien été intégrées vous pouvez réouvrir les yeux quand vous sentez que c'est bon si vous souhaitez nous faire un petit retour que ce soit à l'oral ou que ce soit par le chat n'hésitez pas à nous faire un petit retour c'est super réglable merci 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 très bien merci je n'ai pas besoin de voir ces chiffres qui apparaissaient et puis après voilà voilà super merci merci Richard il reste un dernier petit exercice pour la suite vous allez voir c'est encore un mélange de tout ce qu'on a fait précédemment qui va permettre également de connecter des parties de notre conscience supérieure afin justement d'harmoniser nos structures merci Christine également pour ton retour avec les énergies tout le long de la colonne merci Elodie aussi pour ton retour si vous voulez boire un peu pour ce que l'on n'hésitez pas le fait également d'avoir de l'eau durant cette pratique elle va se charger des énergies qu'on va mettre en oeuvre du coup ça va être une eau qui va être plus dynamisée là je vais vous proposer de faire le dernier exercice vous allez pouvoir remettre les mains comme ceci souffler en vidant complètement les poumons et rapprocher les mains au fur et à mesure que vous videz les poumons puis reprendre une profonde inspiration et écarter les mains je vais faire ça deux, trois fois et je vais appeler le moi supérieur à remonter dans les mains dans les bras dans les doigts afin de pouvoir accompagner le nettoyage de toutes les structures limitantes de tout ce qui pourrait polluer le mental de tout ce qui pourrait produire un conflit à l'intérieur de tout ce qui pourrait désunifier les parties puis lorsque vous sentez que vous êtes bien connecté vous allez pouvoir garder les mains jointes et c'est comme si une partie de vous le moi supérieur va pouvoir remonter davantage dans les mains dans les bras dans les doigts et lorsque cette partie sera présente les mains vont pouvoir se décoller légèrement de quelques centimètres je vais demander au moi supérieur de faire un scan de toutes les structures du corps de tous les chakras et au fur et à mesure qu'il y a des dissonances qu'il y a des blocages qu'il y a quelque chose qui perturberait cette paix intérieure cette confiance en soi cette sérénité tous ces blocages vont être aspirés entre les mains comme si la bulle entre les mains pouvait contenir tout ce qui bloque le moi supérieur va pouvoir envoyer tout ça entre les mains et lorsque tout sera envoyé entre les mains et que ce sera bon pour le moi supérieur les mains seront espacées d'une vingtaine de centimètres ce processus va se dérouler à son juste rythme pour chacun au fur et à mesure que le moi supérieur va scanner toutes les structures du corps de la pensée les structures du corps émotionnel du corps mental les mains vont pouvoir s'écarter progressivement et toutes ces charges vont pouvoir être contenues dans l'espace entre les mains comme s'il y avait un aimant situé dans cette petite bulle entre les mains qui aspirait toutes les énergies dissonantes toutes les énergies qui bloquent toutes les énergies qui seraient périmées lorsque vous sentez que tout a pu être condensé entre l'espace de vos mains vous allez pouvoir visualiser les yeux fermés une grande colonne de lumière descendre du ciel traverser cette bulle entre vos mains et continuer dans la terre et sentir que cette lumière vient transmuter purifier purifier pardonner comprendre apaiser tout ce qui perturbe au fur et à mesure que tout cela va être transmuté les mains vont pouvoir se rejoindre au fur et à mesure que toutes ces charges vont se dissoudre vont être libérées vont être transformées en quelque chose de positif d'agréable de constructif pour vous lorsque tout cela sera complètement transmuté que les deux mains seront rejoints je demanderai également au moi supérieur de continuer à se connecter à cette lumière à ces ressources pour que quotidiennement de manière consciente ou inconsciente ce nettoyage puisse s'opérer que toutes les informations importantes puissent être traitées durant les phases de repos durant les phases de sommeil pour permettre à la conscience de s'élever de se libérer de tous les schémas limitants bloquants de toutes les structures qui pourraient être erronées ou polluées lorsque le moi supérieur aura complètement nettoyé et intégré tout ce dont il a besoin les mains vont pouvoir redescendre naturellement et vous pourrez reprendre une posture confortable vous pouvez prendre plusieurs profondes inspirations avant de réouvrir les yeux pour vraiment bien revenir dans les sensations du corps bien revenir aligné dans l'instant présent je remercie le moi supérieur d'avoir fait tout ce travail j'appelle la partie consciente à revenir dans les mains dans les bras dans les doigts lorsque c'est bon pour vous vous pouvez interagir par le chat pour nous partager comment vous vous sentez vos ressentis juste avant juste avant ça serait bien de dire la phrase j'harmonise tu l'as dit je l'as dit je vais attendre d'être sûr que tout le monde soit bien revenu d'accord je vais le faire lorsque c'est bon pour vous vous pouvez juste nous faire un petit message dans le chat pour signifier que c'est bon pour vous vous levez la main si la caméra est allumée comme ça vous arrive oui Damien oui c'est pour nous dire d'accord parce que moi j'ai la caméra je ne sais pas ce qui s'est passé donc là vous allez pouvoir fermer les yeux respirer profondément et répéter à haute voix je rebouche toutes les brèches et toutes les failles de tous mes corps dans toutes les dimensions et dans tous les espaces temps j'actualise et j'harmonise toutes mes cellules tous mes corps toutes mes structures avec ces nouvelles énergies avec cette nouvelle conscience avec toute cette lumière et cette paix et là vous pouvez remercier à la fois vous-même et vos parties supérieures en disant merci 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 puis revenir réouvrir les yeux peut-être vous étirer boire un verre d'eau si vous sentez le besoin puis vous pourrez réactiver vos micros si vous souhaitez partager comment vous avez ressenti cet atelier comment vous vous ressentez maintenant zen zen et détendu ouais deux mots c'est court mais c'est ça merci 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 je me sens super bien après il y a quelque chose qui m'a qui m'a amusé c'est que plusieurs fois j'ai anticipé ce que tu allais dire tu as commencé à prononcer les mots et en fait il y a mes mains qui automatiquement se sont mis rapprochées après tu disais que les mains allaient se rapprocher et ce côté même à un moment de tout simplement mettre les mains comme ceci pour dire merci et j'avais déjà l'intention de remercier ça et ainsi de suite en tout cas par rapport même au jour précédent ainsi de suite c'est 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 dans la continuité de beaucoup de choses et franchement encore une fois merci à tous les deux pour ce bon moment de de vécu et qui me conforte dans mes ressentis dans mes apprentissages et dans la façon dont on vous communique les choses qui sont tout simplement géniales et merci beaucoup Richard pour ce retour après je sais que on a une connexion aussi et puis le fait que toi tu pratiques là ce que moi je verbalise je le canalise plus ou moins donc le fait qu'on soit vraiment tous connectés à travers cet atelier fait qu'il peut que les structures justement de l'inconscient anticipent les choses et c'est ça qui est beau aussi c'est de voir qu'il y a une connexion au-delà des mots et plus on va justement développer ces états de sérénité de connexion plus on va voir qu'on est connecté à quelque chose de plus grand et avec beaucoup de magie qui vient dans le quotidien dans les interactions beaucoup de belles surprises aussi ce côté en tout cas aussi qui était hyper intéressant tu parlais de douche dans les effets en fait j'ai eu vraiment le besoin à un moment de caresser ou toucher mon visage ou certaines parties du corps comme s'il y avait un côté en tout cas de ressentir une énergie qui me faisait du bien et d'en profiter vraiment avec une partie douceur et bien-être qui était hyper agréable et ouais c'est génial après je sais que je suis hyper kinesthésique mais voilà en tout cas c'était c'était un peu qui partage par rapport à mes ressentis que j'avais par rapport à ces trois exos et comment ça s'est passé super après c'est vrai que tu peux effectivement capter tout ce qu'il y a autour moi c'est vrai que ça m'arrivait aussi quand à force de faire les séances de nettoyage on affine en fait tout ça et c'est vrai qu'au fur et à mesure ça devient de plus en plus grand et c'est génial quoi je veux dire c'est particulier aussi il faut il faut avoir un peu compris aussi ça enfin moi j'ai encore on le dit toujours on comprend pas tout et effectivement il y a il y a une partie comme ça qui qui ne s'explique pas je pense et c'est en le faisant le pratiquant que tu peux l'intégrer le comprendre je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire tout à fait tout à fait donc mais ouais c'est c'est super bien mené et puis et puis après voilà il y a enfin il y a c'est super grand merci pour ton retour presque il y a d'autres personnes qui voudraient témoigner tu Sous-titrage ST' 501